Merci Monsieur le député. Le 661, Monsieur Bernal-Lissi. Merci Madame la Présidente. Une nouvelle fois, avec cet article, on est sur un copier-coller de ce qui ne va pas, ce qu'il y a eu de pire dans les ordonnances travail pour le privé. On fusionne le comité technique et le CHSCT, on modifie les seuils par ailleurs, passant de 50 à 300, ce qui fait qu'on va passer de près de 2000 formations de CHSCT à 1200 formations spécialisées de sous-sections, de sous-réunions du futur comité social en la matière. C'est quand même énorme, on passe de 2000 à près de 2000 à 1200. Et pour des structures qui ont finalement une création assez récente dans la fonction publique d'Etat ou dans la fonction publique territoriale, 2011, et pour lesquelles il y a eu une montée en puissance, une montée en compétence des hommes et des femmes qui ont composé ces comités techniques. Je dis ces hommes et ces femmes, mais pas seulement ces syndicalistes, parce que même du côté de l'administration, les personnes du côté de l'administration qui ont eu assiégé dans ces comités ont aussi eu à cœur, pris à cœur, de passer du temps sur les conditions d'hygiène et de sécurité dans la fonction publique. Et en réalité, vous êtes en train de casser un outil qui fonctionne de mieux en mieux, et vous le cassez parce que déjà vous en supprimez 800 rien qu'à par vos seuils, et qu'en plus vous allez obliger à ce que ce soit les mêmes représentants syndicaux qui soient dans un conseil, élus au conseil social, qui soient aussi membres du futur de la sous-section sur l'hygiène et la sécurité. Là où jusqu'à présent, les organisations syndicales pouvaient mandater, avaient un nombre de places, d'élus, et pouvaient mandater un tel ou une telle en fonction des problématiques qui étaient évoquées dans le CHSCT. Ce qui allait offrir une souplesse pour les syndicats, et en même temps permettait d'avoir une véritable adéquation entre les besoins, les sujets qui étaient traités par le CHSCT, et puis les connaissances au sein des administrations. Vraiment, je ne comprends pas, si ce n'est par dogmatisme, par pur esprit, de vouloir aussi restreindre la capacité d'agir des syndicats. Alors je sais que de votre grande mensuétude, vous avez permis que les suppléants élus sur le comité social pourront siéger dans la section du CHSCT. J'ai envie de dire merci Monseigneur, mais ce n'est pas trop l'objet. Vous vous doutez bien qu'il y ait une problématique à siéger comme ça dans plusieurs instances, là où aujourd'hui on va pouvoir avoir un regard particulier, avec des gens qui vont y attacher une importance particulière sur les questions d'hygiène et de sécurité. Et à l'heure où on a une augmentation de la souffrance au travail, y compris et surtout dans les administrations publiques, toutes catégories confondues, je ne parle même pas juste de la souffrance au travail de métiers pénibles, mais aussi chez les cadres. Je crois qu'il était plutôt plus responsable de renforcer ces CHSCT, de les développer plutôt que de les rabougrir comme vous êtes en train de le faire. Finalement, je crois qu'avec votre système, c'est plus de tensions à tous les niveaux, au niveau RH et au niveau du quotidien de travail dans les administrations. Et j'espère que les fonctionnaires vous le feront savoir aux prochaines élections européennes. Merci Monsieur le député.